Malin et excentrique, réputé, influençable, mais en réalité extrêmement habile, l'ancien roi du Cambodge, Norodom Sianouk, était un personnage complexe. Héros de l'indépendance, il était aussi affable que mauvais garçon, comme il se décrivait lui-même. Il accède au trône en 1941 grâce aux colonisateurs français, mais douze ans plus tard, le Cambodge devient indépendant. Sianouk abdique alors en faveur de son père et entre en politique. Il s'est mis en tête d'être le leader d'un nouveau pays, émergeant du tiers-monde, émergeant d'une histoire sombre. Il a traversé des moments tout à fait exceptionnels, des circonstances complètement exceptionnelles, mais il les a, il faut reconnaître, assez magnifiquement gérées. Sianouk sert son pays à six reprises comme Premier ministre, puis devient chef de l'État en 1960. Le Cambodge entame son âge d'or, une décennie de stabilité, même si la police secrète travaille dur pour empêcher ses détracteurs de s'exprimer. Je pense que les gens regardent la période du règne de Sianouk, ceux qui l'ont vécu, comme un âge d'or, sans trop réfléchir à ses aspects plus profonds et plus noirs, lorsqu'il était très dangereux de prononcer la moindre critique contre lui. En 1970, après un humiliant coup d'État pro-américain contre lui, Sianouk s'allie avec ceux qui deviendront les Khmers rouges. Ces derniers prennent le pouvoir. En 1975, près de 2 millions de personnes disparaîtront en moins de 4 ans. Sianouk devient leur éphémère chef d'État, puis est assigné à résidence. Il se réfugie enfin en Chine, peu avant la chute de Pol Pot. Mais il revient encore une fois. En 1993, les Cambodgiens célèbrent son retour sur le trône. En 2004, des problèmes de santé l'obligeront à abdiquer encore. Cette fois, en faveur de son fils Siamoni. La monarchie lui survit, mais elle est affaiblie. Le rôle de la monarchie tout entier est aujourd'hui bien moins important pour la jeune génération. Sianouk avait une réputation de playboy. Il s'est marié 6 fois et a eu 14 enfants. Francophile enthousiaste, il s'est essayé au cinéma, à la poésie et à la composition. Mais il reste avant tout un survivant. Un monument dont la vie a été le miroir d'un Cambodge fier, puis écrasé par la guerre avant de renaître enfin. affaiblie certes, mais debout.